Bonjour à tous, vous avez peut-être entendu parler du projet Les Derniers, un projet conçu et mené par Sophie Naoum, qui a entamé une course contre la montre depuis quelques années pour aller retrouver et interviewer les derniers. Les derniers rescapés de la Shoah, vous avez peut-être vu cette petite vidéo de Julia, Esther et Ginette qui comparent leur tatouage des camps, ces vidéos à la fois bouleversantes et finalement très optimistes, bizarrement. Les Derniers Enfants Cachés aussi, des vidéos de personnes qu'on avait moins entendues, moins vues ces dernières années, des dizaines de films, des dizaines de témoignages. S'il y avait déjà eu des témoignages de rescapés, des films, des livres, l'originalité du projet de Sophie Naoum réside dans la vie qu'elle met dans ses témoignages. Elle les interview de manière naturelle, spontanée, comme si elle était elle-même la petite fille de chacune de ces personnes. À la différence que les enfants ou petits-enfants de déportés n'ont jamais réussi à poser ces questions, Sophie Naoum les pose de manière naturelle et franche. Ce qui est aussi important, c'est que Sophie Naoum ne reste pas dans le passé. Oui, la mémoire est un devoir en tant que tel, mais c'est surtout un décryptage du présent, une manière d'éclairer les raisonnements actuels, de déjouer les pronostics et la haine d'aujourd'hui. Les rescapés et enfants cachés qu'elles nous présentent osent parler d'aujourd'hui. Aucun autre média ne le fait de cette manière. Aujourd'hui, les derniers ont besoin de nous. Projet financé en grande partie par de l'argent privé, une collecte est organisée depuis hier et jusqu'à ce soir sur Internet. www.allodon.fr Déjà 650 personnes ont participé. Vous pouvez aider les derniers, bien sûr, et même modestement. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, aller simplement regarder et partager ces vidéos. Ce sera déjà très utile. Merci et bonne semaine sur RCJ. C'est parti.